Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous ne verrez pas ma tête parce qu'il n'y a pas de raison particulière de la montrer, étant donné que la figurine que je vous présente aujourd'hui n'est pas compliqué du tout à imprimer puisqu'elle est en une pièce, on va dire deux avec le bouclier qui s'imprime à plat, donc je vais pas vous faire un tuto montage pour vous dire comment on colle deux pièces ensemble. On passe directement au résultat fini, que vous avez là devant vous, alors je passe les étapes en accéléré, pas trop vous emmerder, je dois vous avouer que je suis choqué par le résultat tellement c'est beau, tellement on dirait une figurine achetée dans le commerce, on n'est vraiment pas loin de la résine, il n'y a pas de faiblesse, cette figue là imprimée en une pièce de haut en bas, elle n'a pas de faiblesse, on voit les yeux, on voit les moustaches, on voit la bouche, on voit la boucle de ceinture, on voit tout. Et en plus je me suis emmerdé pour faire en sorte qu'elle s'imprime quasiment sans support. Il y a deux endroits où j'ai pas pu faire autrement, c'est sous le marteau et entre les jambes, il y a du support obligé, mais tout le reste s'imprime absolument sans support et donc sans marque. On va en profiter pour voir si mes qualités de peintre ont diminué avec le temps ou pas. Je vais essayer de donner vie à ce nain. Oui c'est un nain puisque j'ai fait beaucoup de bretonniens, maintenant j'ai tous les modèles 3D d'armée bretonnienne disponibles, plus qu'imprimer et peindre. Quand j'aurai une force assez conséquente, je ferai une vidéo en mode voilà tout ce qu'il y a à savoir. Et du coup je m'attaque au modèle 3D pour une armée naine. Et entre nous je vais moins m'emmerder que pour les bretonniens. Les bretonniens c'est mon armée à moi donc je me suis vraiment décarcassé. Mon objectif dans le club que je vais ouvrir c'est qu'il y ait à disposition des armées d'un peu toutes les races à prêter aux gens s'ils veulent tester. Donc il me faut une petite force naine et comme ça il y aura une petite force d'un peu toutes les armées Warhammer. On a affaire à un nain qui est un héros. Il n'a pas une tête de général parce que son casque est un peu simple mais bon il a une bonne tête de héros quand même. Il a un bouclier plutôt chiadé, il a un marteau géant, il a une cape, c'est un héros. Il est globalement composé de on va dire 50% de métal puisque entre l'armure, les épaulettes, le casque et le marteau il y a quand même pas mal de métal. C'est ce que je suis en train de faire là. Alors rien de très compliqué, une base métal foncé, un éclaircissement métal moins foncé et juste quelques petits points au final de métal très très clair là où le soleil est censé taper. Vous noterez éventuellement sur le côté la présence d'un crâne. Alors ok il est là pour faire beau mais il est surtout là pour éviter qu'ils aient des supports sous la cape. Donc le nain est simplement à côté d'un crâne qui occupe le bas de la cape et qui empêche les supports de venir. Je vais avoir quelques difficultés avec les épaulettes parce qu'en fait comme il est d'une masse, la tête est enfoncée dans les épaules et le bouclier cache une épaulette etc. Et il se trouve que les épaulettes je les veux bicolores en fait. Je voudrais que le cœur de l'épaulette soit argenté et que les bords de l'épaulette, le pourtour qui est en relief, soient dorés. Plutôt bronze mais voilà globalement doré. Et du coup il faut que j'arrive à choper le creux des épaulettes sans en foutre partout pour bien conserver la démarcation noire et pas avoir passé de l'encre derrière. Vous allez me voir à plusieurs reprises tourner le truc dans tous les sens pour trouver le bon angle d'attaque pour arriver à choper les épaulettes. Si vous vous demandez sur quoi est fixée la figurine, alors ceux qui ont de l'as me connaissent, c'est un inhalateur, vide évidemment, que j'ai viré, j'ai juste conservé le capuchon et le truc qui se vise dessus qui est en rouge. J'ai collé dessus de la mousse de la tapis de sol de piscine, de la mousse à la conque. Je voulais juste le tour de la mousse de préférence de forme assez irrégulière. Pourquoi ? Pour pouvoir caler dedans les figurines en fait. Donc ça pousse la mousse et ça vient se caler. Et le petit truc c'est que à l'intérieur du capuchon j'ai mis de la colle à bois et j'ai mis beaucoup de rondelles en métal. Et j'ai mis des rondelles en métal parce que si vous regardez en haut à gauche, ce que vous voyez est un aimant. Un aimant d'enceinte, donc un aimant assez puissant. Et du coup quand j'ai besoin de poser la figue, j'ai qu'à le poser sur l'aimant et le truc il reste droit, il tombe pas, je peux pas le bousculer, le faire tomber par hasard. J'ai pas de problème de stabilité. Et franchement si vous êtes pas asthmatique, vous allez trouver largement un truc qui est agréable à tenir en main, qui a à peu près la forme de votre poigne. Et vous faites à peu près la même chose, ça vous économise un support pour peindre les figurines. J'ai décidé de partir sur un nain blanc. Pourquoi blanc ? Bah globalement quand vous faites des nains vous avez barbe blanche, barbe noire et barbe blonde. Et puis barbe rouge pour les tueurs. Je voulais que ça contraste. Il va quand même être un petit peu sombre ce nain, il est un petit peu engoncé sur lui même. Ça fait longtemps en plus que j'avais pas peint du blond, parce que les bretonniens sont pas très fans de blond et puis d'une manière générale les bretonniens on voit pas démasse leurs cheveux. Et à ma grande surprise en regardant le nain, vous verrez sur la photo de fin mais on voit même la moustache. Il a une espèce de longue bacquante qui passe par dessus le homme et elle est impeccable. C'est à dire que moi qui vous disais avec les figurines imprimées en PLA, vous ne pouvez pas vous fier au rebord de figurines, pour faire un dry brush par exemple ou pour faire juste les reliefs. Là sur cette figurine, il n'y a que très très peu de moments où je n'ai pas pu me fier aux détails plastiques de la figurine. Il y a un petit défaut au milieu de la barbe où en fait il y a un creux qui est techniquement pas assez creux, du coup il a accroché le pinceau, j'ai dû repasser derrière pour artificiellement assombrir et séparer les poils, sinon ça faisait une grosse tache blonde au milieu de la barbe. Mais mise à part ça, j'ai pu me fier à tout, à la boucle de ceinture, au dessin sur le marteau, à la cape, aux épaulettes, au nez, il y a l'emplacement pour les yeux. Cette figurine là, imprimée là, les yeux fermés. Et petit bonus, je n'ai pas utilisé pour cette figurine la technique de l'impression en couche pleine. Vous allez trouver sur internet des gens qui vous conseillent pour les figurines en PLA, au lieu de faire du remplissage avec des croisillons, d'imprimer que des couches entièrement pleines les unes sur les autres. Il se trouve que pour certaines figurines ça a marché plutôt bien. Celle-là étant quand même monobloc, il n'y a pas de bras qui vole en l'air, il n'y a pas vraiment de truc super fin qui pendouille dans le vide. J'ai tenté une impression avec du remplissage 20%, c'est-à-dire que le nain que vous avez devant vous s'imprime en 1h20. Ce qui veut dire que si je voulais me faire une armée de ces trucs là, en une journée j'ai matière à en imprimer quasiment 10. J'en suis au premier éclaircissement. Alors je vais passer plusieurs fois sur la barbe. Il se trouve que, j'en ai pas encore parlé, je ferai une vidéo sur le sujet. Je n'utilise pas des peintures de hobby classique pour peindre les figurines qui coûtent très cher. Alors j'en ai, ça m'arrive d'en utiliser, mais on va dire que 80% de la peinture que je mets sur une figurine, c'est de la peinture acrylique. On achète à 2 euros le tube de 4 kg, qui coûte vraiment pas cher et qui a donc un défaut. Elle coûte pas cher, c'est pas par hasard. Elle coûte pas cher parce qu'elle a très peu de pigments. C'est ça le secret des peintures dans les magasins à 1 euro. C'est qu'en fait, il y a peu de pigments dedans et du coup, vous ne pouvez pas vous contenter de passer juste le pinceau et hop, la couleur reste. Quand vous faites ça avec ce genre de peinture un peu pourrie, la couleur, elle reste quasiment pas. Il faut repasser, il faut laisser sécher, il faut repasser une deuxième fois, laisser sécher, repasser une troisième fois. Ça prend du temps, c'est moins sympa. En plus là, je travaille avec du jaune et le jaune, même dans les peintures chères, le jaune est la couleur qui tient le moins bien. Je sais pas avec quoi le jaune est fait, mais ces putains de pigments tiennent pas. Le jaune, c'est un peu comme le blanc, c'est toujours super transparent comme couleur. Et en plus là, j'utilise du jaune pourri, donc hyper transparent. Très pratique pour faire des glacis du coup, puisque c'est complètement transparent de base. Mais là, j'ai dû insister lourdement pour qu'on voit bien l'arête de la moustache et les poils de la barbe. En plus, ce nain présente une particularité qui existait beaucoup chez Games avant, qui existe plus trop maintenant. C'est qu'en fait, il est tellement engoncé sur lui-même que la moitié de son visage est cachée. Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup beaucoup de figurines comme ça, où on voyait que la moitié du visage, c'était hyper pratique à peindre parce que vous n'avez pas de soucis de parallélisme des yeux et des éclaircissements à faire. La moitié du visage étant complètement planqué, vous faites l'autre moitié et du coup, votre cerveau fait le taf pour fabriquer la moitié qu'on voit pas. Pareil pour les yeux, vous faites un oeil et l'autre, il est tellement planqué dans le noir que vous pouvez complètement l'ignorer et du coup, vous n'avez pas ce souci de figurines qui louche ou de figurines où un oeil dit merde à l'autre, ce genre de soucis. Pour la cape, je pars sur du bleu, alors bleu pourri, c'est-à-dire un bleu à 2€ que j'utiliserai plus en fait. Ce bleu là, un petit détail un peu chiant, c'est que je l'ai acheté, où je l'ai acheté celui-là, je sais plus dans quel magasin de merde, mais en fait même sec, il est brillant. C'est super chiant, vous avez une certaine gamme d'acrylique, une fois que vous les avez passés, elle garde un côté hyper brillant qui va pas du tout. Et pourquoi je l'utilise ? Parce qu'en fait comme après je vais la mélanger avec des peintures qui elles sont mates, la brillance va disparaître. Il me faut juste une espèce de sous-couche bleu assez sombre. Et pour l'instant j'ai pas encore dégoté un bleu sombre qui brille pas, donc je suis obligé de faire avec celui-là. Vous voyez déjà là, on a le même bleu qui est mélangé avec un bleu beaucoup plus clair, mais lui complètement mate. Et on commence à perdre un petit peu la brillance et quand je vais rajouter du blanc, en plus ça va désaturer la couleur et la brillance va quasiment complètement disparaître. De toute façon, après une fois qu'on applique le vernis, alors j'ai un vernis mate qui a une très très légère brillance, il est pas 100% mate, du coup ça rattrape un petit peu et ça donne le même aspect un tout petit peu brillant à toute la figurine et du coup ça passe à l'aise. Vous remarquez en passant que j'ai pas montré le bouclier, hop il apparaît, il est peint, c'est magique. C'est pas d'une complexité folle, doré avec du noir, première couche, bien en profondeur. Un peu plus de doré, un peu moins de noir pour repasser sur les reliefs et un doré absolument pur pour faire les arêtes. Et en fait vous passez avec votre pinceau, vous faites des traits en diagonale à certains endroits, pas partout pour faire comme s'il y avait des reflets qui passaient dessus. Très très simple et très efficace. Je vais m'essayer à ce qu'on appelle un freehand. Un freehand c'est un dessin à main levée sur une figurine alors qu'il n'y a pas de relief pour accrocher la peinture. Je suis assez bon dessinateur, je suis assez bon dessinateur, je suis un peu moins bon freehander. Surtout sur, vous voyez là c'est pas un truc très plat. Je suis assez bon en freehand sur une surface plate, faire un drapeau ça j'y arrive très bien. Là la cape elle a déjà des reliefs, ça veut dire que quand vous faites le dessin, il faut déjà vous projeter dans le dessin qui bouge pour suivre la cape. Voilà c'est un peu compliqué. Je vais pas le paner mais c'est pas le freehand de l'année. J'avais envie d'essayer, j'avais pas envie de laisser cette cape toute bleue. Après tout c'est un héros donc il fallait un petit peu, fallait que ça se remarque. Donc du coup j'essaye de faire une sorte de tête un petit peu stylisée de nain ou de démon, on sait pas trop au final, avec une sorte de barbe en dessous. Je m'en sors pas trop mal, j'arrive à rattraper. Et vous voyez pour faire le freehand, là j'utilise du jaune qui coûte cher. On peut pas faire un freehand jaune en plus, super couleur, excellent choix. Mais bon sur du bleu, le jaune ressort très bien. On peut pas utiliser du jaune acrylique à bas prix, parce qu'en fait vous allez mettre mille ans à essayer d'avoir vraiment une teinte jaune et vous l'aurez quasiment jamais. Alors que le jaune qui a coûté très très cher le tout petit pot, avec quelques passages à peine, vous obtenez un rendu visuellement, clairement jaune. Et avec un petit peu de blanc dans le jaune, je repasse juste sur le freehand, au niveau des reliefs de la cape, au niveau des arrondis, des drapés, puisque c'est censé accrocher la lumière, ça va renforcer le côté cape et l'idée que ça suit le mouvement de la cape. Et j'en profite, alors même si ça se verra pas sur la figue finale, parce que finalement j'ai changé d'idée, puisque c'est un visage de nain qu'il y a sur le bouclier, je lui fais deux petits yeux un peu en reliefs mais c'est pas assez top et du coup je vais coller directement dessus des petites gemmes brillantes pour vraiment faire un rendu œil du nain sur le bouclier et bouclier un petit peu magique avec des pierreries dedans. Voilà le rendu final.